Et bien bonjour à toutes et à tous c'est MagicNab, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce nouvel épisode d'UltraPixelmon saison 2. J'espère vraiment que vous allez bien. Tiens d'ailleurs c'est étrange, il n'y a pas de légendaire qui a spawn avant que j'annonce le record aujourd'hui. Tant mieux. Bon après en espérant bien sûr qu'il y a un légendaire qui spawn pendant que je tourne l'épisode, ça serait toujours bien un légendaire par épisode que demande le peuple. Bon petit rappel comme vous le savez, je prends des épisodes d'avance parce que je suis en plein déménagement. Donc j'enchaîne, j'enchaîne hein, vous inquiétez pas, vous avez votre contenu, j'espère que ça vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut le rondoudou là ? Mais meurs ! Va-t'en, t'es même pas shiny, comment ça tu m'embêtes toi ? Et regardez-moi, cassez-vous ! C'est pas possible, on peut pas faire des entros tranquillement quoi. Bon qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui ? Bah déjà il faut s'abonner à la chaîne et activer la cloche, c'est le premier truc à faire bien sûr si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ouais 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 ! Non plus sérieusement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah comme d'habitude on va avancer un petit peu sur les objectifs, j'aimerais bien avoir plus de starters aujourd'hui pour continuer à avancer ça. J'aimerais un petit peu améliorer cet endroit là qu'on a fait au dernier épisode, donc la fameuse machine à Pokéball. Donc en fait juste faire une sorte de petit bâtiment autour pour que ça se soit à l'intérieur, un truc plutôt peut-être même ouvert un petit peu, genre comme en fait ce sera même juste un toit au-dessus avec quelques piliers. Pas besoin de se prendre la tête. Waouh ! Peut-être une maison, je sais pas, on n'a pas fait de build encore sur cette saison, c'est vrai qu'on n'a pas du tout avancé avec Julien, si on n'a pas trouvé un moment ensemble où on pouvait faire ça. Surtout que moi avec le déménagement, bah du coup je suis moins disponible. D'ailleurs en parlant de Siphanou, au prochain épisode on sera ensemble avec Julien et on va vous faire un petit concept auquel j'ai pensé. J'espère que ça va vous plaire, ça va changer un petit peu de truc qu'on fait habituellement sur Pixelmon, sans rapport avec Pokémon. Non bien sûr ce sera de la capture de Pokémon, mais sur un thème bien précis vous allez voir, j'espère que ça vous plaira. Bon je pense que je vais me balader dans les environs, voir un petit peu s'il y a des Pokémon intéressants, et en même temps je vais me faire un petit peu de stuff là pour pouvoir casser un petit peu de bois et pouvoir récupérer des ressources, pour faire un petit peu l'aménagement d'ici et on fera ça plus tard dans l'épisode. Oh apparemment il y a un Latias qui a spawn, j'aimerais bien aller voir où il est, parce que je pense que c'est peut-être dans l'océan qui est juste là, on va vite 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 y aller, essayer de le choper parce que c'est important, un légendaire par épisode. Oh c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Ah Lorden a l'air de l'avoir, je vais peut-être essayer de voir s'il est là dans le coin. Est-ce que Lorden est ici pour savoir si c'est dans cet océan là ou pas ? Voyons voir, voyons voir, voyons voir, on voit rien dans les airs, on ne voit pas Lorden au sol. Bon pour le moment je vois aucun Pokémon donc ça doit vraiment pas être dans le coin, tant pis, au moins il aura spawn. Du coup GG à Lorden qui va avoir son petit Pokémon légendaire et bonne chance à lui bien sûr pour l'attraper. Ah regardez c'est vrai qu'il y a ce fameux mode là qui permet de faire pousser des Banzai et ça va au-dessus que magnétiquement dans les coffres et ça donne des ressources. Donc ça c'est, ça a l'air vachement intéressant, peut-être on verra ça pour faire du bois. Parce que très clairement là casser du bois à la main, peut-être que vu que ça doit prendre un petit peu de temps, on va quand même casser un petit peu de bois et on verra plus tard pour ce mod mais on pourra le faire aujourd'hui. D'ailleurs regardez à faire c'est très très simple, il faut juste quelques briques, un peu de terre au milieu et ça fait ça. Et ensuite on doit le mettre avec un petit entonnoir et du coup ça tombera automatiquement dans les coffres. Donc très intéressant, je vais quand même farmer du coup un petit peu de bois parce que dans tous les cas il nous faut des pousses d'arbre. Voilà et on aura de quoi un petit peu commencer à farmer. Mais c'est un mode hachant intéressant pour farmer du bois du coup. Ah regardez il y a un Pikachu, bah déjà on pourrait commencer notre collection de Pikachu. Donc bien sûr il faudra un Pikachu mâle et un Pikachu femelle, celui-là ça a l'air d'être un mâle. Il est de niveau 38, est-ce que j'ai un Pokémon ? Non, pas très bas level, on va lui envoyer quelques Hyper Balls pour essayer de l'attraper. Et bien sûr après il faudra ce avec les différents costumes pour notre objectif. Ah voilà, il est attrapé du premier coup, bah super ! Excellent, excellent, on va faire un petit endroit dans les boîtes un petit peu pour le ranger. Alors on va le mettre, ça c'est la boîte des starters. On va le mettre juste avant là dans la boîte numéro 2, ça ira. On essaiera de trouver les autres. Ils ont l'air de spawn un petit peu ici dans les forest ou les birches forest. Du coup on va voir un petit peu ce que ça donne si aujourd'hui on arrive à en trouver d'autres. Vraiment j'adore les objectifs que vous m'avez proposés, ça donne vraiment beaucoup plus de choses à faire. Vraiment je kiffe encore plus que la série de l'année dernière parce que là on se diversifie sur plein de choses au niveau de la collection. Et voilà, n'hésitez pas bien sûr encore à en proposer au fur et à mesure des épisodes. Quand j'aurai fini mon déménagement, je reviendrai sur tous les commentaires pour voir si je trouve de nouveaux trucs très pertinents. D'ailleurs vu que j'ai un petit peu besoin de bois, je me dis que pourquoi pas aller couper quelques arbres dans le marais. J'en avais aménagé un, je vous rappelle, et voir un petit peu ce qui spawn là-bas parce que c'est vrai que c'est encore un biome où on n'a pas vraiment farmé là-bas. Donc je me dis pourquoi pas aller un petit peu, c'est à la tour à spectre, voilà. Et d'ici on va pouvoir, on peut même se faire quelques boss en espérant bien sûr avoir la master ball qu'on n'a toujours pas mesdames et messieurs. Pour l'instant on n'a pas réussi à en avoir une seule. Je vous rappelle qu'on ne fera pas Mewtwo sans master ball. Donc il va falloir un petit peu tryhard la tour à boss. Déjà si ça peut avoir des boss légendaires, parce que là les boss rares très clairement. Encore un boss rare, mais what ? Fous de ma gueule ou quoi ? Bon un super bonbon et encore un totem d'immortalité, ça c'est plutôt cool. Les totems d'immortalité j'en ai déjà un, ça peut toujours servir. Bon après on ne fait pas de PVP, mais en cas de dégâts de chute ou quoi, ça peut toujours être utile. Donc là j'en ai, j'ai mon deuxième. D'ailleurs ça aussi ça avance un petit peu tout doucement, vraiment je ne me prends pas la tête sur ça. D'ailleurs est-ce qu'il y a des trucs qu'on spawn là ? Ça spawn doucement, tranquillement mais sûrement quoi. Il y a des gros têtes mœuvres, dégueulasse. Bon je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de chance, il n'y a que des boss rares pour l'instant qui spawnent. Bah écoutez je vais aller faire un tour un petit peu plus dans le marais. Sachant que dans le marais il y a des grainous qui peuvent spawn, du coup ce serait bien pour notre objectif des starters. Alors je crois qu'ils spawnent que la nuit si je me souviens bien, donc on va voir un petit peu sur quoi on tombe. Mais je sais qu'il est dur à faire spawner. Alors regardez là on a un boss légendaire qui a spawn juste ici, on va lui envoyer la ball dessus s'il veut bien, le lugulabre. Et on va se le faire tranquillement, les légendaires c'est assez important. Sachant qu'on peut avoir bien évidemment la master ball que sur les légendaires. Une toute petite chance de l'avoir, donc voilà encore un super bonbon. Et là je vais me faire attaquer partout, c'est ça ? Ouais c'est ça super, barrez-vous les lugulabres là. Barrez-vous ! Je vais devoir vous tuer, je vais devoir vous tuer, et oui je vais vous tuer malheureusement. Alors d'ailleurs il y a quelqu'un dans les commentaires du 3 ou 4ème épisode qui a dit Ouais t'as croisé un lugulabre shiny, tu l'as pas pris, il avait la flamme bleue. En fait la flamme bleue c'est des fois il s'allume, comme il fait là des fois, mais c'était pas un shiny. Je vérifie toujours en fait, des fois vous voyez pas des trucs que je coupe au montage. Je vérifie que des pokémons sont shiny ou pas en fait. Et il ne l'était pas, parce que moi aussi des fois j'ai le doute. Vous inquiétez pas. Comme vous voyez là surtout, regardez là, vu que la flamme place un petit peu dans l'eau, elle sort bleue. Donc c'est ce genre de truc qui vous porte à confusion. Bon on parle, on parle, mais moi j'ai toujours pas coupé quelques arbres. Donc je vais m'atteler à ça et récolter un petit peu de bois. Et on continue à faire propre un petit peu ce marais, comme ça on aura une plus grande visibilité. Si des pokémons intéressants spawnent. Et après on pourra faire plein de bonsaïs. D'ailleurs il faut récupérer un peu de clé, on va en profiter, vu qu'on est ici et qu'il y en a. Profitons-en, c'est ce qu'on a besoin. Bon, mesdames et messieurs, on se retrouve. Donc j'ai fait un petit tour dans cet Extreme Hill, ce qui est juste à côté du marais. J'en ai profité pour farmer un peu de charbon. Le temps d'attendre un petit peu des spawns intéressants. Pas de starter, pas de gros, rien de cool. Vraiment qu'on se le dise pour l'instant, aujourd'hui ça commence à... Ah là déjà il y a un boss légendaire. Donc là, on peut se faire ce petit boss légendaire. Mais c'est vrai que pour l'instant, niveau capture, c'est pas la folie. Qu'on se le dise. Alors là, on va espérer bien sûr la sainte Master Ball. Sur ces boss légendaires. On espère toujours avoir un petit peu des trucs intéressants. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Je le sens venir. Voilà, un super bonbon et une orbe platinée. Mais pas la fameuse Master Ball que l'on recherche. Je vais me balader peut-être dans Dopeium pour voir si je trouve des trucs. Je ne sais pas trop où je vais aller. Et on se retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Comme d'habitude, quoi. Qu'on se le dise. Et après, on ira un petit peu aménager la maison. Alors regardez, juste, j'ai loot un petit crâne de Wither. Je trouve que ça va super bien avec ma tenue. Je pense que je vais le garder en tant que casque. Ah, apparemment, il y a Adam qui la veut. Contre... Une protection à vie. Ça sera non. Et désolé, cher ami. Ah, si il est une petite Master Ball, ça peut se négocier. Moi, je le dis. Ah, mais regardez, il y en avait une posée juste ici. Attendez, je la récupère et je vais aller lui donner. Écoutez, pourquoi pas. Et voilà, on lui donne le crâne de Wither. Très bien. Ah, il fait le malin aussi. Il sort son Demeteros. Non, mais il y a masse Pokémon ici. Ah, il y a quelqu'un d'AFK. Oh, c'est ici qu'on va farmer, les amis. Là, il doit y avoir du Shiny quelque part. Oh, le nombre de Pokémon qu'il y a, mon Dieu. Ça lag tellement. Ça lag tellement. Regardez le nombre de Pokémon. On s'est étonné que de l'autre côté, il n'y avait rien qui spawnait. Bah ouais, ils sont tous ici, les Pokémon. Alors, toi, mon petit, si tu n'es pas minuscule, là, je me trompe. Alors, attendez, hop, on va se mettre là. On va essayer de l'attraper tout de suite. S'il veut arrêter de courir, s'il te plaît. Il est tellement petit qu'on ne peut pas t'attraper, quoi. Genre, please. Toi, tu es forcément minuscule. Le Hypnomane. Hypno, c'est libéré. Allez, rentre. Il se libère encore. Il va falloir rentrer, cher ami. Et c'est bon, c'est capturé. On va aller vérifier sa taille tout de suite. Il est ici, stat minuscule impeccable. Ça part tout de suite dans notre collection de Pokémon minuscules qui commence à s'agrandir. Depuis qu'on a lancé l'objectif, ça commence à s'agrandir tranquillement. Voyons voir s'il y a d'autres trucs minuscules. Toi, tu n'es pas minuscule, toi. Non, toi, tu es petit, toi, je pense. Vu que là, il y a plein de Pokémon, je pense qu'il y a moyen que notre collection s'agrandisse. Alors, le but aussi, je pense, pour ce genre de collection, c'est que, par exemple, je vais vous montrer. Là, on a certains Pokémon qui sont en minuscule. OK, on les a attrapés. Mais on n'a pas le droit d'avoir les mêmes en gros, en énorme. Il faut vraiment les différencier et essayer de ne pas trouver les mêmes Pokémon. Et essayer d'avoir qu'un seul ou que l'autre. Ah, ben, regardez. Ça, c'est un starter, ça, cher ami. Viens là, mon petit matoufeu. Donc, il manquera, bien sûr, sa préévolution. Mais au moins, comme ça, déjà, c'est attrapé. On va se le mettre directement dans une balle en espérant qu'il rentre assez vite. On ne peut, bien sûr, pas lui faire de dégâts. Ah, la petite collection, ça grandit. Surtout que, voilà, là, on est à côté de quelqu'un d'autre et qui, du coup, est en plus AFK. Du coup, beaucoup de Pokémon spawn quand on est plusieurs dans une zone. Alors que si on est tout seul et qu'il y a beaucoup de monde sur le serveur, ça devient compliqué. Et c'est bon, c'est capturé. Impeccable. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Lui arrête de m'attaquer, merde. On ne t'a rien demandé, là, genre... On va aller de suite la ranger dans la boîte à starter. Je crois que c'est l'axe 3. Voilà. Et juste ici, on va le mettre là, au centre. Et il manquera, donc, bien sûr, ces deux autres évolutions qu'on trouvera, je pense, prochainement. Alors là, je pense qu'on a du minuscule. Ici, là, je vais tester, je pense, celui-là. On va voir ce Galiquide, voir s'il est de taille minuscule. Oui, je suis venu dans le messa. Bon, de toute façon, vous l'avez compris. Mais voyons voir de quelle taille il est, le petit Galiquide. OK, il a attrapé du premier coup, en plus. Ça pourrait augmenter un petit peu notre collection. Je vais pas le ranger tout de suite s'il est... Voilà, il est minuscule, mais d'ailleurs, on va le faire évoluer, je pense. Je sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui ou si ce sera au prochain épisode, mais on va le garder dans notre équipe le temps qu'il faut. À nouveau, Pokémon minuscule. J'ai hâte de voir le Galiquide minuscule. Ça va être rigolo. Ah, il y a Kaldéo qui a spawn dans un River Biome. Alors, je sais pas vers chez qui ce sera. Je vais retourner vers le spawn pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je crois pas avoir un River Biome proche d'ici. C'est plus vers là-bas, donc non, j'aurais été trop loin. On va aller vers le spawn. Je sais pas s'il y a quelqu'un ici, donc je pense pas que... Je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans le coin. Apparemment, personne ne le trouve pour l'instant. Personne n'a annoncé que c'était lui qui l'avait. Donc ici, il y a personne qui est dans le coin. Il y a Adam qui a AFK, donc je les préviens qu'il est AFK et que du coup, la légendaire a peut-être spawn avec lui. Ah, c'est bon, c'est Kouaru. Bah, GG. Très bien. Deux légendaires au cours du tournage de cet épisode. C'est fou quand même. Pourtant, il a baissé le taux. Mais on a beaucoup de chance. Parce qu'après, le taux, c'est toutes les... Je sais pas combien de ticks. T'as moins d'un pourcent de chance qu'un légendaire spawn. Mais au final, on est quand même chanceux sur le serveur. Je vais retourner dans mon petit messa à faire des trucs. Moi, je n'aurais pas de légendaire dans cet épisode. C'est pas grave. On les a enchaînés. Trois légendaires en trois épisodes. Les trois derniers. Donc là, même si on n'a pas de shiny aujourd'hui... C'est vrai que c'est l'épisode de la malchance. J'aurais dû continuer de tourner hier. Parce que oui, j'ai pas vraiment enchaîné. On a enchaîné deux ou trois hier quand même. J'aurais peut-être dû continuer quoi. Ah, je crois qu'il a tué. Ah, il a tué. Bah, GG. C'est le troisième qui pop et qui tue. Et bah, bravo. Bah, bravo. C'est du propre. Bon, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas de chance. On n'a pas de shiny ou quoi. Malheureusement, pas de légendaire non plus. C'est pas grave. On va faire autre chose qu'on avait prévu. Un petit peu d'installation. Un petit peu de build vite fait. Et on va voir aussi un petit peu pour ce mode de bonsaïe. Alors déjà, je vais mettre à cuire ici. Tac. L'argile qu'il faut faire cuire. J'ai récolté du coup pas mal de petits. Un petit stock de charbon. Du coup, je vais mettre ça un petit peu dans toute notre machine à Pokéball. On va faire ça tout de suite. Donc, dans chaque four. Alors, il y a deux presses à Pokéball. Deux. Il y a trois fours. Donc, ça fait cinq. Donc, je vais séparer ça en cinq. Comme ça, on aura un petit peu de stock par ici. Alors, hop. Bon, du coup, pour le craft de ce truc-là, il faut de l'argile et une petite terre. Alors, est-ce qu'il me faut juste une petite terre ici ? On va tester ça tout de suite. Comme ça, ici. Et pour faire le deuxième, il faut juste un hopper. Du coup, on prend ça et on fait ça. Et on met en dessous comme ça, tout simplement. Du coup, on va prendre ça. J'ai fait un petit coffre en diamant. On va se mettre ça ici. Et du coup, donc, si je fais ça, comme ça, et que je plante ça dessus, est-ce que ça va marcher ? Ok, ça a l'air de marcher. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin d'en mettre d'autres. On va voir. On va regarder l'évolution de cet arbre. Regardez, il est grand, il est magnifique, magnifique, magnifique. C'est bien fait. L'animation est vachement belle, je trouve, pour un mode, là. Alors, voyons voir. Il va arriver à maturation bientôt, je crois. Et du coup, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il devient gros. Il va nous pousser un truc immense. Voilà. Et ok, du coup, ça va là-dedans. Et ok, et automatiquement, ça va remplir au fur et à mesure. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on peut en mettre un autre au-dessus ? Et comme ça, tout descendra, vu que c'est un hopper. Alors, à voir si je droppe un item dessus. Non, ça ne descend pas. Ok. Donc, je ne pense pas qu'on puisse les empiler. Après, on peut mettre un hopper derrière avec un deuxième comme ça. Et du coup, ça ferait deux fois et ça doublerait la production de bois. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en avoir autant du bois ? Je ne sais pas, mais on pourrait tester. Hop, on en fait un deuxième ici avec un hopper en dessous. Et du coup, si je me mets derrière comme ça, dans la logique, c'est censé fonctionner. Hop, comme ça. Et là, on a juste à planter la petite pousse. Et normalement, les deux vont pousser et nous produire du bois en masse. Après, voilà, comme on disait dans le dernier épisode avec Goldown, c'est genre que ça, ça pourrait faire du carburant gratuit au fur et à mesure. Ah, mais je sais ce qu'on peut faire. On peut faire tout simplement un système comme ça avec un hopper qui va automatiquement dans un four. Ah, mais dans tous les cas, il faudrait le chauffer. Et oui, ça produit aussi des sticks, etc. Donc, c'est un peu le bordel. Il faudrait pouvoir trier. En fait, oui, non, il faudrait faire ce système-là avec un autocrafter qui va crafter automatiquement. Donc, c'est obligé de passer par un chest, je pense, entre-temps. Non, mais après, derrière, ça craft automatiquement des planches de bois et des planches de bois qui sont distribuées dans les fours là-bas. Mais bon, c'est beaucoup d'organisation pour pas grand-chose. Ensuite, du coup, on voulait build un petit peu ici. Déjà, le premier truc à faire, c'est faire un plancher. Parce que là, très clairement, c'est moche. C'est fait à l'arrache. Donc, on va s'élargir un petit peu. On va faire un plancher qui fait le tour comme ça, juste en bois. Nous ne prenons pas la tête. Ou peut-être, on peut... Ah merde, ça a cassé. Ah ouais, mince, il ne fallait pas que je fasse ça. Bon, ce n'est pas grave. On va peut-être pouvoir le chisel, je pense. Tant qu'à faire, d'avoir un bois un petit peu différent. Parce que sinon, ça va être moche. Je crois que j'ai vu un chisel en diamant quelque part. Voilà, juste là. Du coup, tu vas me chisel ça sur des planches. J'aime bien le côté planche de chaîne comme ça. Pano clouté, ça fait un petit peu usine. Du coup, on va faire ça, je pense. Voilà, je pense que le but, très clairement, c'est d'enlever ce truc. On va le récupérer juste là en dessous. Il doit être normalement bloqué dans le hopper là-haut. Où est-ce qu'il est allé ? Ouais, il est allé là. Et on va essayer de faire monter jusqu'en haut comme tous les autres. Parce que sinon, c'est bien moche de l'avoir juste un petit peu plus bas, quoi. Du coup, il faut faire un hopper supplémentaire. Donc voilà, ça, c'est en place déjà. Donc après, moi, je vais faire un truc très simple, je pense. Voilà, juste comme ça. Je pense que de toute façon, la déco sera très bois et cobble, je pense. Bon, ma vie est tellement nulle qu'il va falloir que j'aille farmer de la cobble. Mais super, ça. Alors, vous venez sûrement de le voir au montage parce que je vous ai laissé le moment où je ne parlais pas. Vous avez vu que toute la structure s'est cassée. Ok, c'est le pire mode, le truc du bois, là, vraiment, c'est le pire truc. J'aurais dû le casser à la main. Au moins, ça n'aurait pas fait ça, quoi. Le pire truc au monde, quoi. Du coup, ça casse forcément les blocs, même si ce n'est pas des arbres, en fait. Il n'arrive pas à détecter si c'est des arbres ou pas. Eh bien, super, on refait tout. J'allais farmer un peu des ressources et là, au final... Alors là, regardez. On va le faire à la main. Normalement, ce n'est pas censé casser le truc en entier. Ok, c'est chiant. Il ne faut pas faire d'erreur, je vous le dis. Voilà, je vais faire un petit toit très simple. Au final, il ne faut pas que je mette ces trucs-là. Il ne faut pas me prendre la tête, qu'on se le dise. Ok, donc on a fait la structure du toit, très simplement. Donc, il faut que je le finisse juste. Je vais faire encore des escaliers, vous allez voir, pour faire une sorte de petit contour en cobble, pareil. Alors là, ça va être compliqué à placer. Il faut bien que je sois en dessous. Sinon, ça va faire des angles que je ne veux pas. Très clairement, on ne veut pas ça. Ce n'est pas beau. Voilà. Et là, normalement, ça fait le lien. Voilà. Et après tout le reste, on le fera en bois, tranquillement. Vu que de toute façon, le bois, il se farme tout seul. Extraordinaire, le mode des bonsaïs. Voilà, impeccable. Et maintenant, le tout enchaîne. Je ne prends pas la tête. Alors là, s'il faut des escaliers, par contre, il me faut des escaliers. Et voilà, mesdames et messieurs. On a fait ça tranquillement, mais sûrement. Voilà, ça reste simple et efficace. Je ne veux pas trop me prendre la tête sur le build dans cette série. Vraiment, genre là, tranquillement. Après, c'est le premier truc. Après, je pense que quand on fera vraiment la base avec Sif, ce sera un petit peu plus détaillé. Et à ce moment-là, on verra pour avoir des matériaux un petit peu mieux. Mais le thème, quand même, nous fait emmener vers ce genre de trucs. Et surtout que j'essaie de voir un petit peu ce qu'ont fait les autres de l'autre côté. Ils ont un petit peu fait ce genre de choses au niveau des matériaux. Donc, on essaye de s'aligner, vu qu'on est tous au même endroit. De ne pas faire des trucs trop différents. Est-ce qu'il n'y a pas un petit Pokémon, là, qui aura spawn pendant que je suis en train de construire ? On ne sait jamais avant la fin de cet épisode. Un petit Magikarp Shiny encore, non ? Pourquoi pas ? Il y a tellement de Magikarp, par contre, on en parle ou... ? Bon, il n'y a rien. On va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Voilà, on a fait un petit peu de build. On a trouvé encore quelques petits Pokémon pour nos différents objectifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode qui sera avec Sighfano sur une sorte de challenge que j'ai pensé à faire avec lui sur le serveur. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501